... Moi c'est Commandant Abdou Diouf, je suis le gestionnaire de la RNC du Boundou, la réserve naturelle communautaire du Boundou. Donc aujourd'hui nous avons organisé le 8e comité de suivi de la réserve naturelle communautaire du Boundou et nous avons profité de cette occasion pour valider le plan de gestion 2024-2033 de la réserve naturelle communautaire du Boundou qui est un document de planification qui identifie les grands enjeux de la réserve, les enjeux de préservation mais aussi de développement local mais aussi définit toute la stratégie qui doit être mise en oeuvre pour l'atteinte de ces objectifs de préservation et de développement local. Les différents enjeux que nous avons identifiés dans le plan de gestion, c'est de préserver les différents milés aquatiques et zones humides de la réserve mais aussi les écosystèmes de savane et les forêts de Baobab. Donc ce qui nous a permis d'identifier un certain nombre d'objectifs à long terme et de scientifiques et aussi un plan d'action qui est constitué principalement d'actions communautaires liées à la surveillance contre les coupes mais aussi des actions de suivi écologique et aussi sur le plan du développement local, la mise en place d'infrastructures, d'équipements, de renforcement de compétences mais aussi d'actions citoyennes sur les services sociaux de base qui sont l'éducation, la santé, qui sont aussi l'agriculture et les autres domaines qui sont liés au développement local. Ici nous avons une gestion communautaire. Une gestion communautaire permet aux populations d'exploiter mais de manière durable les ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ces dernières années l'exploitation des produits forciers comme le fruit de Baobab où on appuie les groupements de femmes à l'installation d'unités de transformation, de les équiper mais aussi de les appuyer dans la commercialisation. Ce plan de gestion est articulé sur un certain nombre de projets sur 10 ans et les projets qui sont plus intéressants actuellement que nous avons en vue, c'est le projet Un Arbre en Habitant qui est un projet de reboisement de 50 000 arbres dans la réserve du Boundou qui intègre le projet Un Arbre en Habitant du département de l'Isère en France que nous avons accueilli durant cette semaine. Donc on a fait 4 jours de visite de mission dans la réserve pour voir toutes les réalisations que nous avons mises en place. Ils ont en tout cas été, la délégation a été accueillie par les populations parce qu'il y a des réalisations en tout cas importantes sur l'accès à l'eau, sur la foresterie, sur la formation, ce qui fait que les populations montrent en tout cas une certaine reconnaissance de l'action de notre principal partenaire qui est le département de l'Isère. Et on a fini aujourd'hui cette journée pour valider le plan de gestion de la réserve qui est la programmation sur les 10 ans de l'ensemble des actions et des opérations que nous avons identifiées. Donc c'est pour dire que seulement sur le plan de préservation, il y a une centaine d'actions qui ont été identifiées et qui seront réalisées en relation, en collaboration avec notre partenaire, mais aussi avec d'autres partenaires, mais aussi avec les collectivités locales, principalement les communes de Koussan, de Duguay, de Tumbura et de Sinti-Fisaf. En tout cas, sur la partie développement local, on avait parlé d'un milliard, de plus d'un milliard. Donc peut-être si on l'a dit, ça peut tiquer un peu, mais ce n'est pas impossible. C'est sur 10 ans, donc c'est presque des financements de plus de 100 millions par année qui peuvent être réalisés grâce à la recherche de financement du Coréna, avec l'appui des différents partenaires, mais aussi avec la participation des collectivités locales qui aussi vont participer. Parce que si on doit construire une école, ce n'est pas seulement le Coréna qui va mettre tous les moyens, mais il y aura aussi une participation de la commune. Donc ce qui fait que même si le montant est un peu élevé, c'est quelque chose qui est possible et nous comptons le réaliser. En fait, c'est une zone qui est très riche, donc où on peut rencontrer des espèces très intéressantes, même des espèces qui sont menacées. Donc nous avons des gazelles à front roux, nous avons aussi des écosystèmes arborés qui sont vraiment intéressants. Mais nous avons aussi une population, une population qui est accueillante, qui est une population qui a une culture, qui a une histoire, et tout ça peut être vendu pour que les visiteurs viennent voir la réserve. Donc nous développons des activités d'éco-tourisme, nous avons des réceptifs, des campements, que nous avons installés dans les villages de Koussan, dans les villages de Talibadji, et aussi dans les villages de Toumbra. Et nous développons des partenariats avec des agences qui, dans l'avenir, nous permettront de développer notre accueil dans la réserve. Pour le développement de l'éco-tourisme, ce sont des agences de voyage, et aussi des associations, donc Naturalis, comme Tetratis, qui vont nous appuyer dans la promotion de la destination du Boundou. Il y a Corissa Dakar qui peut nous appuyer, donc aussi même d'autres associations Grenoble, qui peuvent en tout cas nous appuyer. Mais même l'association des travailleurs du département de l'ISER, tout ça, donc, c'est des possibilités que nous, en tout cas, que nous pensons développer pour pouvoir, en tout cas, accueillir beaucoup plus de visiteurs dans la réserve. L'aspect culturel, c'est beaucoup plus sur la partie écotourisme. Parce que nous, on développe, en fait, quand tu parles d'éco-tourisme, l'éco-tourisme, il y a un aspect de développement, ou bien de préservation, ou bien de montrer les potentialités écologiques et les écosystèmes, mais aussi, il y a aussi un autre aspect qui est lié à la population, à la communauté. Et quand tu parles de communauté, c'est la culture. Parce que quand on accueille des visiteurs, il y a des activités culturelles que nous faisons avec les populations. Donc, ça peut être des champs, ça peut être aller cuisiner avec les femmes du village pour voir comment ça se fait. Donc, il y a toujours cet aspect culturel que nous prenons en compte. Quand on peut parler d'éco-tourisme, l'éco-tourisme, ce n'est pas seulement l'environnement. Si on parle d'éco-tourisme, c'est l'environnement, mais aussi les populations. Bonjour, je suis Sandrine Martin-Grand, première vice-présidente du département de l'Isère et je suis accompagnée de Cyril Madinier, le vice-président en charge de l'agriculture, de la forêt et de la ruralité au département de l'Isère. Oui, très satisfaite, rassurée, très satisfaite. Nous avons augmenté le partenariat depuis cette année, nous l'avons même doublé puisque ce partenariat a démarré en 2009 avec la création de la réserve et nous avions démarré sur l'espace naturel sensible, la réserve communautaire. Alors pour nous, on fait le parallèle avec quelque chose qui existe chez nous puisque nous avons des espaces naturels sensibles, des espaces que nous protégeons, nous protégeons la nature sur certains espaces. La seule différence, c'est que là, on est sur une réserve communautaire, donc on ne protège pas seulement la nature, on le fait avec les mers, avec l'ensemble des habitants. Il y a des villages, il y a de la vie dans cette réserve et donc il y a tout un travail sur le développement local et l'harmonisation entre la préservation de la nature et le développement local. Et donc cette année, depuis cette année, nous avons doublé notre partenariat financier par un autre dispositif qui existe également en Isère puisque nous avons un dispositif qui s'appelle « Un arbre, un habitant ». C'est-à-dire que nous nous sommes engagés sur la totalité de notre mandat au département à planter autant d'arbres qu'il y a d'habitants dans le département de l'Isère. Le département de l'Isère compte 1,2 million d'habitants. Donc nous nous sommes engagés sur la durée du mandat et c'est une politique qui est portée par mon collègue Cyril Madigné à planter 1,2 million d'arbres et une partie de ces arbres seront plantés sur la réserve communautaire du Boundou. Je crois que ce qui a vraiment pesé sur la balance puisque ce n'est pas la première délégation qui vient, c'est vraiment le travail qui est mené par le CORENA et avec toute l'équipe qui est dirigée par le commandant Abdou Diouf où vraiment nous sommes rassurés puisqu'en tant qu'élus, nous sommes les garants de la bonne utilisation de l'argent public et il est important lorsque l'on apporte des financements, que ce soit en Isère ou dans un pays étranger, de nous assurer de l'utilité de ces financements. Là nous avons un suivi très régulier avec les équipes du département. Nous avons des comptes parfaitement clairs. A chacune de nos visites, c'est l'occasion de nous rendre compte de ce que ça produit concrètement sur le terrain, pour les habitants et sur l'environnement et nous avons été conquis par l'accueil que nous avons eu des populations dans les villages que nous avons visités. Je savais pour avoir déjà venu au Sénégal que le Sénégal est le pays de la Teranga, mais là ça s'est exprimé dans tous les villages visités avec une très très grande satisfaction des villageois. Alors notre contribution, elle est là, mais ce qui est important aussi, et c'est ce qu'on fait aussi dans le département de l'Isère, à chaque fois que nous accompagnons un projet qui est porté par une commune ou par une intercommunalité, nous souhaitons une participation de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que l'État s'engage, il faut que le département ou les départements, là en l'occurrence, s'engagent, il faut que l'ensemble des acteurs participent. Il ne peut pas y avoir que le département, il faut absolument que chacun dans sa compétence puisse participer à cette très belle réalisation qui, encore une fois, est essentielle pour le développement de la vie de ses habitants.